Eh bien, ce dimanche matin, 9 juillet, mon ami Daniel Poulin, on avait parlé cette semaine, dans notre commentaire du mercredi, qu'on reviendrait sur l'article du journal sorti jeudi dernier. Il y en a surtout une que je voulais commenter, mais au départ, je voudrais dire que je voulais parler d'un petit paragraphe que vous deviez lire dans les cours de Frontex, mais il n'était pas dans la version papier. Il est seulement dans la version Internet. Alors, allez voir la version Internet et vous voulez pouvoir lire un petit paragraphe. Oui, il y a eu deux lettres d'opinion dans l'Écoute Frontex, datée du vendredi 30 juin. Bon, il y en a une, ceci n'est pas une voie de contournement qui vient des gens qui sont contre la voie de contournement. Les arguments qu'il y a là, tout le monde les connaît. Il y en a une autre, par contre, de gens qui se disent pour la voie de contournement, sous le titre « Tout ce que nous ne pouvons pas dire ». Je dois vous avouer que ce texte-là, grammaticalement parlant, est parfait. Il n'y a pas de faute de français, il n'y a pas de faute de grammaire, c'est le numéro un. Et si j'étais professeur de français, je me servirais de ce texte-là soit pour faire une dictée, soit encore pour faire une analyse de texte. Au lieu de se taper la peste ou un Voltaire ou un Victor Hugo pour faire une analyse de texte, on se tape quelques paragraphes. Et il y aurait vraiment beaucoup de plaisir à faire dans la proposition principale et la proposition secondaire. Bon, la première chose que je dois dire, c'est que, respectueusement, toutes les personnes qui ont signé ce texte, OK? Il y en a plusieurs là-dedans que je connais personnellement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas commencer à vous tomber sur la tomate, parce que vous amenez le débat sur le niveau des émotions. Et un débat sur le niveau des émotions, il n'y a personne qui n'écoute personne, généralement. Et il faut dire aussi une chose, c'est que les gens qui ont, la personne qui a écrit ça et les gens qui ont signé ça ont le droit à leur opinion. Oui. Et on respecte l'opinion des gens, même si certaines choses n'ont pas d'accord. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je respecte l'opinion de tout le monde. Mais ce que je dois vous avouer, là, c'est que le livre de la victimisation, Donald Trump l'a écrit, et la personne qui a fait ce texte-là a suivi exactement tous les prémices de la victimisation. Parce que là-dedans, moi, je lisais et je me disais, je suis contre la voie de contournement, et je me disais, mais là, je suis le gros méchant lourd, je ne sais pas, là, moi, j'attaque ces gens-là d'une manière absolument épouvantable. Là, ils disent qu'ils ne peuvent pas critiquer les médias qui vont souvent cogner aux portes des plus bavards opposants. Ils n'ont pas mis connu la mienne encore. Pourtant, je suis bavard et opposant. Mais il y a une phrase, ils disent, mais savent-ils qu'à ne donner tant d'attention qu'à ses opposants, la majorité silencieuse finit par se remettre en question, juste pour être du côté de l'opinion populaire? Attention, lorsque vous parlez de la majorité silencieuse, je m'excuse, mais nous avons eu un sondage qui a été fait dans les règles de l'art, qui a été vérifié par un statistien professionnel de la Colombie-Britannique, et puis 70 % des gens interrogés avec Mégantic étaient contre la voie de contournement. Donc, la majorité silencieuse ne veut pas de la voie de contournement. Et si, à un moment donné, vous voulez en avoir le cœur net, parce que moi, j'aimerais s'en avoir le cœur net de cette histoire-là, bien, il faudrait faire un référendum, chose que refuse absolument la mairesse de Mégantic, parce qu'elle sait très bien qu'elle le perdrait, ce référendum. Maintenant, ensuite de ça, nous ne pouvons pas dire haut et fort que certains expropriés ont acheté leur terrain après que le nouveau corridor ferroviaire ait été annoncé. Attention, ça ici, ça tombe tout près du délit d'initié. Parce que quand vous êtes au courant d'un projet gouvernemental et que vous ajustez de façon à retirer un gain de ce mouvement gouvernemental, c'est un délit d'initié. C'est le même principe qu'à la bourse. Et là, écoutez, moi, je ne connais personne. Je ne connais personne, OK, que je côtoie, que j'entends, qui a acheté son terrain en sachant qu'on allait faire la voie de contournement. Alors, ici, là, si vous avez des preuves sur quelqu'un, ben, appelez la police parce que c'est criminel de faire ce qu'ils ont fait là. Moi, je voudrais revenir là-dessus. C'est un des seuls points où j'ai accroché. Il y en a plusieurs, là, mais c'est un des seuls points où j'ai accroché comme il faut. J'aimerais mentionner à la personne qui a écrit ce texte que dans le groupe, il y a des gens qui se disent traumatisés et qui veulent absolument que la voie de contournement soit faite et il faut sortir le train du centre-ville. Et pourtant, ils ont acheté leur maison, le 4 à 5 ans, à 150 pieds de la traque. S'ils sont traumatisés, il faudrait peut-être qu'ils s'aident un petit peu, là. Parce que si tu es traumatisé à cause d'un chemin de fer et que tu vas acheter une maison à 150 pieds de la traque, il y a un problème. Avant d'accuser des gens sur l'autre bord, regarde donc sur notre côté. C'est tout ce que j'ai à dire. On dit plus loin, certains se disent victimes aujourd'hui alors que d'autres réellement plus affectés se sont résignés à faire le sacrifice personnel de voir un bout de leur terre partir au profit de la sécurité de la majorité. Mais est-ce que, ici, on est au courant du fait que ceux qui, effectivement, avaient signé des accords avec Transport Canada, ces accords-là ont tous été déclarés caduques et annulés au complet? Alors là, il n'y a plus de sacrifice aussi pour qu'on puisse éventuellement peut-être les avoir moins chers. Ensuite, là, on dit « Nous ne pouvons pas non plus parler de tous ces pseudo-experts qui, dans les dernières années, se sont improvisés. Ingénieur ferroviaire, hydro-géologue d'un jour, ou soudainement conseiller stratégique privilégié, le sait-il que la communauté ici est vulnérable et que le simple fait de rôder, de clamer de fausses vérités et d'improviser ainsi sur un dossier aussi complexe est complètement irresponsable. » J'aimerais vous signaler deux choses. Premièrement, au niveau des hydro-géologues, la compagnie Englobe dit qu'il y a susceptibilité de problèmes à la nappe phréatique. OK? Si vous évacuez 55 millions de litres d'eau par jour d'une nappe phréatique, n'est pas à me dire qu'il n'y a absolument aucune conséquence. L'hydro-géologue de la ville d'Arc-Pégantic à Nantes, vous étiez là, quand on lui a demandé quelles seraient les conséquences de tout ça, il a dit « on ne sait pas, on verra sur le terrain ». Et vous avez une troisième personne, qui est une personne qui enseigne à des hydro-géologues, à l'Université Laval, qui a des diplômes pour garder les murs de votre chambre, qui dit qu'il y aura des problèmes majeurs, c'est sûr et certain, et que les quelques 150-200 mesures d'atténuvation, pour la grande majorité, ne sont en fait que des mesures de surveillance. J'ajouterai par-dessus ça, que lorsque la ville de l'Arc-Pégantic a décidé d'aller prendre son eau dans la nappe phréatique à Frontenac, quand ça s'est arrivé, le ministère des Richesses Naturelles du Québec a interdit tout sondage, tout forage, dans un grand périmètre pour protéger la nappe phréatique. Puis là, on va aller faire du dynamitage là-dedans. Je pense que vous devriez, et aussi vous parler du BAPE, qui a donné son aval, si au BAPE, au dernier BAPE, on avait dit au commissaire, cher commissaire, pendant une période de temps que nous calculons comme étant indéterminée, nous allons évacuer 55 millions de litres d'eau dans la rivière Chaudière. Qu'est-ce que vous pensez que le BAPE aurait dit? Ça ne tient pas debout, ça n'a pas de bon sens. Alors là, vous êtes un petit peu en retard. Il faudra aussi que les gens qui écrivent de telle chose prouvent que c'est des fausses frites. Lorsque vous amenez les émotions dans un débat, vous n'avez pas à démontrer et à prouver ce que vous dites. C'est juste l'émotion. C'est juste l'émotion. Vous lancez des choses et vous espérez que les gens qui vont être dans la salle vont croire ce que vous dites. C'est tout ça. Non, ce n'est pas du théâtre. Parce que dans le fond, ces gens-là, ils le pensent vraiment ça. Mais le problème qu'on a, c'est que lorsqu'on met l'émotion dans un débat, là, on s'enligne vers des problèmes. Comme par exemple, ces gens-là, est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre leurs efforts à demander une commission d'enquête publique sur cet incident? On n'est pas à faire une commission d'enquête publique pour les Chinois. J'imagine qu'on peut faire une commission d'enquête publique pour le pire désastre ferroviaire du Canada. Mais là, ils ne veulent pas, eux autres. Alors donc, ils nous disent, aujourd'hui, nous, celles et ceux qui attendons avec impatience de voir le meurtrier, c'est pour ça que j'ai une bonne idée, c'est qui qui l'a écrit, quitter le centre-ville une fois pour toutes, avons le besoin de se faire entendre encore pour ne pas qu'on nous oublie. Nous avons à cœur notre ville et pour la voir s'épanouir, nous devrons convaincus que la voie de contournement est la seule façon d'éloigner le danger, de réduire le risque pour les communautés, de permettre notre établissement collectif. Mais ce faisant, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre problème et vous l'envoyez purement et simplement chez le voisin. Ça, je vais vous donner, je vais vous faire une petite allégorie. Moi, je suis maire d'une municipalité et vous êtes mon voisin. Moi, en tant que maire d'une municipalité, j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux. Alors, j'ai un problème d'eau de ruissellement sur mon terrain. Alors, j'appelle les ingénieurs de ma municipalité, et quel serait le meilleur moyen de régler le problème? Bien, là, ils me disent, le meilleur moyen, ça serait de couper le terrain du voisin en deux avec une tranchée pour que l'eau s'en aille de l'autre côté. Non, non, moi, il n'y a pas de problème. Hein? Mon voisin, je vais l'exproprier, puis je fais une tranchée qui coupe son terrain en deux. Et voilà. C'est exactement ce qu'on fait avec la voie de contournement ferrovière. Tu peux-tu relire le bout de ce qui parle du meurtrier? Oui. Aujourd'hui, nous, ceux et celles qui attendons avec impatience de voir le meurtrier quitter le centre-ville une fois pour toutes. Moi, je voudrais juste vous mentionner que le meurtrier dont vous parlez est celui à qui vous faites confiance pour régler le problème. Et ça, vous semblez l'avoir oublié. On ne veut plus voir le meurtrier au centre-ville, mais on va envoyer le meurtrier à Frontenac. On va l'enrichir le voisin. Parce que vous avez oublié ça. Non, moi, cette lettre-là, je ne l'apprends pas du tout comme un affront. Je l'apprends plutôt que là, maintenant, je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi, à un moment donné, il y a des gens qui sont pour la voie de contournement et ils n'ont aucun argument qu'on peut qualifier de vraiment solide et réel, autre que des émotions, autre que de faire appel aux émotions du lecteur. Et d'ailleurs, il y a une note qui dit ici « Beaucoup d'autres citoyens endossent le projet mais ne sont pas prêts à se prononcer publiquement de peur de déplaire à des amis, des membres de la famille ou encore à des clients puisqu'ils sont propriétaires d'entreprises. À leur demande, cette note a été ajoutée. » Excusez-moi, mais quand j'ai des opinions, moi, les miennes, mes opinions, je n'ai jamais eu peur de les dire et j'ai toujours encaissé les conséquences de mes opinions aussi. Alors, à ce moment-là, c'est presque des signatures anonymes. On ne sait pas combien de gens comme ça disent qu'ils ne veulent pas en parler. Je sais qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, une journaliste qui cherchait des gens qui étaient contre le projet de voie de contournement. Cette personne-là était sur la rue Frontenac et elle a dit qu'elle était absolument incapable de trouver quelqu'un qui était contre la voie de contournement à Lac-Mégantic. Excusez-moi, madame, mais je peux vous en donner quelques-unes des personnes qui sont contre. De toute façon, vous venez me voir, je vais parler en leur nom. Je n'ai aucun problème avec ça parce que peut-être qu'ils ont peur de vous parler, de peur de passer pour des gros méchants loups. L'idée là-dedans, l'idée de base là-dedans, mesdames et messieurs, c'est que moi, j'ai été bien mal élevé, je pense, par mon père. Parce que mon père m'a dit qu'à t'as un problème, ben, tu ne l'envoies pas dans le cours du voisin. Tu le règles. Ou tu t'assoies avec ton voisin puis tu vois de quelle façon on peut régler le problème à l'avantage de tout le monde, gagnant-gagnant. Ce que la ville de Lac-Mégantic fait depuis dix ans, c'est de dire, on a un problème, on va l'envoyer chez les voisins puis eux autres s'arrangeront avec ça. S'ils ont des problèmes avec, ils s'arrangeront avec. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On vous souhaite une bonne semaine. On vous invite encore une fois à vous abonner à notre page YouTube à mawebtv.info ou encore du côté de la page Facebook mawebtv.info ou encore TikTok, Instagram, Spotify, Twitter, tout sur mawebtv.info. Et n'oubliez pas de partager. Et n'oubliez pas de partager. On vous invite à rester des noms. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada